Je voudrais aborder comme ça pour la conversation un débat qui est souvent lancé dans les discussions les plus diverses sur la cause et les faits, notamment quand on parle des hommes et des femmes. On nous explique que s'il n'y a pas beaucoup de femmes qui ont réussi remarquablement et au plus haut niveau et dont on se souvient après coup dans les histoires, dans les anthologies, dans les concerts, dans les musées, c'est parce qu'on ne les a pas laissés s'exprimer, on ne les a pas encouragés à créer, etc. C'est une thèse qui est extrêmement répandue et qui est répétée quasiment mot pour mot par des millions de personnes à titre individuel, si on peut dire. C'est un problème épistémologique tout à fait passionnant que cette affaire de la cause et de l'effet. Et je dois reconnaître que cet argument me fait un peu sourire mais qu'il est effectivement important d'y réfléchir sérieusement puisqu'il revient, il est récurrent. Je vous propose de réfléchir avec vous comme ça, sans avoir d'idée très précise à ce sujet, d'ailleurs, sur la valeur d'une telle ligne de défense, si on peut dire, puisqu'on est dans l'apologétique quelque part du féminin, en disant voilà, oui, le résultat n'est pas très brillant, c'est quand même assez médiocre, mais ça s'explique parce qu'on ne leur a pas donné leur chance, etc. Qu'on ne les a pas laissés produire, publier, etc. J'avais déjà abordé cette question il n'y a pas très longtemps. Il y avait eu un article à ce sujet qui montrait qu'il y avait un décalage entre ce que l'histoire littéraire retenait la production féminine et la production féminine telle qu'elle existait à une époque ou à une autre. Et cette étude montrait que s'il n'y a pas beaucoup de femmes, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas beaucoup de femmes qui se sont exprimées ou qui ont publiées ou qui ont écrit. Ce n'est pas ça du tout. Elles peuvent avoir beaucoup écrit, mais il se trouve que les historiens chargés de la causalité, c'est-à-dire chargés de déterminer quelles sont les personnes qui ont le plus marqué, qui ont été les plus influentes, et donc qui sont la cause de tout ce qui s'est passé ensuite après eux, et bien ce sont surtout des hommes. Donc les hommes sont justement en quelque sorte les moteurs de la causalité et il faut dire que quand on parle d'œuvres et quand on remonte, on voit souvent qu'il y a des hommes remarquables qui ont été l'élément déclencheurs. Et les historiens le constatent, ils l'en connaissent. Donc là, voyez-vous, on est en plein dans la sociologie, là si on peut dire. Il y a d'une part le fait que l'historien remarque que les hommes sont souvent les éléments les plus remarquables historiquement, au niveau de l'histoire des sciences, l'histoire des mathématiques, l'histoire de l'art, l'histoire de la musique, l'histoire de la philosophie, etc. Et d'autre part, on a des gens qui vous disent effectivement, oui mais ça, c'est parce qu'on n'a pas laissé les femmes, on ne les a pas encouragées, etc. Voilà en quelque sorte les deux dossiers qui s'opposent et qui sont placés en vis-à-vis. Donc l'argument sur lequel on n'a pas laissé les femmes s'exprimer, c'est l'argument qui n'est pas valable, qui n'est pas acceptable. C'est moi-même le petit-fils d'une femme écrivain, Coson-Pierre, de ma grand-mère maternelle. Alors elle a écrit beaucoup de choses, dans ce livre il y a beaucoup de choses intéressantes, notamment cette Une femme dans la Pampa, puisqu'elle a été vivre en Argentine et que ma mère est d'ailleurs née en Argentine. Elle était d'ailleurs mariée à son éditeur, soyons parmentier, qui dirigeait les éditions du Fauconnier. Vous verrez qu'il y a déjà une vidéo qui a été faite à ce sujet. Donc cette femme témoigne et la preuve que ce n'est pas parce qu'on ne retient pas le nom de quelqu'un que ce quelqu'un n'a pas existé. Ça ne veut pas dire non plus qu'on ne lui a pas laissé sa chance. Mais que finalement, l'œuvre en question n'a pas une importance considérable. Ou si l'on préfère, il y a beaucoup d'œuvres du même niveau et ça ne dépasse pas, ça ne sort pas du rang. Donc ce n'est pas la question que les femmes n'ont pas produit, c'est que ce qu'elles ont produit, ça reste dans une sorte de moyenne. Et ça ne suffit pas. Donc je crois que l'argument est clos. Cela dit, c'est un argument qui se veut en quelque sorte anti-essentialiste. C'est-à-dire qu'au lieu de dire, c'est parce que les femmes sont moins douées qu'elles réussissent moins, on va dire qu'elles réussissent moins parce qu'on n'a pas cru qu'on leur réussit. Voilà, en gros, c'est ça qui est dit. Alors, moi je cherche des femmes qui soient capables de dire des choses intelligentes sur les femmes. Et ne pas répéter, parce que là aussi on est dans la même de la médiocrité, répètent les mêmes arguments éculés, les mêmes clichés à ce sujet. Cela dit, ce qui m'interpelle, pour terminer, c'est que, au fond, il y a une certaine forme d'optimisme chez les personnes qui tiennent ce genre de discours sociologique. savoir que les sociétés seraient capables de changer l'ordre des choses, de changer l'essence des choses. Et dans ce point de vue-là, on pourrait parler d'une forme d'humanisme quelque part. Il y a, curieusement d'ailleurs, d'autres types d'humanisme ou d'anti-humanisme. Il y a un anti-humanisme qui croit que l'homme ne peut rien faire, qui ne peut rien changer. Il y a un humanisme qui pense que l'homme est capable de construire des choses. Et il y a un humanisme qui pense que chaque génération peut changer le cours des choses. Et je crois qu'il faut distinguer les deux dernières catégories. Que l'humanité ait été capable de programmer, de planifier un certain nombre de choses dans un passé lointain, ça je suis bien, je suis tout à fait disposé à le croire. Malheureusement, cette programmation, elle persiste, elle est pérennisée. Et il ne faut pas croire, au nom d'un humanisme un petit peu béat, qu'une génération peut changer, ou même un siècle peut changer quoi que ce soit. Et je dirais même, je pense que même plusieurs siècles ne pourraient pas changer grand chose. Donc, il y a une sorte d'humanisme qui s'oppose à notre humanisme, un humanisme à la petite semaine qui remet en question un humanisme au niveau millénaire. Parce que de toute façon, il est clair qu'il faudrait... Moi je m'intéresse beaucoup de plus en plus aux origines les plus lointaines de l'humanité. Et donc par conséquent, effectivement il faut chercher la clé de notre structure sociale actuelle très 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 en amont. Je ne remets pas là-dessus, ça renvoie quelque part à la Bible, etc. Et puis il y a un humanisme moderniste qui voudrait qu'on puisse changer le cours des choses, qu'on puisse inverser les choses. Et ce que j'appelle un humanisme de gauche, si vous voulez, un humanisme égalitaire, unitaire, voire même totalitaire, qui voudrait que tout le monde soit logé à la même enseigne. Et je terminerai par une réflexion assez cruelle, je dirais d'une certaine manière, au niveau du budget de l'éducation nationale, en disant que, d'une certaine manière, il y a certaines positions qui sont ruineuses pour une société. Il n'est pas nécessaire d'investir. Il est quand même... Si l'avance statistique, si on sait que les hommes, statistiquement, ont plus de chances d'aboutir à des choses importantes, je crois que c'est normal d'investir davantage dans les hommes que dans les femmes. Ça me paraît d'une logique absolue, sur le plan presque commercial, sur le plan budgétaire et économique, on investit sur les choses qui fonctionnent et pas à fonds perdus sur les choses qui ne fonctionnent pas. Voilà ce que je vous laisserai. Je vous laisse conclure.